Alors, exercice 3, donc un QCM et cette fois-ci, pas de chance, il faut justifier. Les autres, comment dire, ça c'est métropole, donc il y a d'autres sessions, il y a Amérique du Nord, Amérique du Sud, Antiquarine, etc. Et donc là, la métropole c'est dans les derniers et ceux qui étaient avant c'était tous des QCM sans justification, là pas de chance c'était avec. Bon, bah tant pis, et puis donc en fait, il y a un peu de complexe, un peu de géométrie dans l'espace. Bon, alors, on attaque par la proposition 1, dans le plan muni d'un paire orthonormé, l'ensemble des points M dans la fixe Z vérifie Z moins I égale Z plus 1, module Z moins I, pardon, il y a le module de Z plus 1 et une droite. Ah, donc, ça c'est un grand classique des complexes. Quand je dis un grand classique, donc même si c'est le nouveau programme, donc dans l'ancien programme, il y avait tout à fait ce genre de choses. Alors, il faut savoir, donc on part de Z moins I en module, égale module de Z plus 1. Donc, il faut savoir ce truc, ça ne s'invente pas. Donc, si vous voulez, on peut considérer que c'est du cours, mais à chaque fois, il faut le redémontrer. Enfin, disons que c'est un peu hypocrite. Ensuite, en fait, ce serait plus simple si c'était du cours, mais il faut le réexpliquer, le redémontrer à chaque fois, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du cours. Enfin, n'empêche qu'il faut le connaître parce que ça ne s'invente pas, donc ceux qui ne connaissaient pas le truc n'ont pas pu répondre à la question, c'est évidemment certain. Alors, c'est quoi le cours ? C'est ceci, Z moins ZA en module, égale module de Z moins ZB, équivalent à... Donc, Z, c'est ZM, donc bon, on va mettre ZM, équivalent à M appartient à la médiatrice du segment AB. Bon, je le note comme ça, mais ça veut dire médiatrice du segment AB. OK. Voilà. Bon. Donc, on a ça, si et seulement si, le point M est sur la médiatrice du segment AB. Alors, vous allez me dire pourquoi, donc ça sort. Bon, bon. OK. Alors, pourquoi ? Parce que ZM moins ZA, c'est la même chose que le Z du vecteur AM. D'accord. Donc, ça, c'est pareil que le module de ZAM, et ça, c'est pareil que le module de ZBM. OK. Donc, il y a la fixe d'un point et la fixe d'un vecteur aussi. Bon, ben, voilà, là, c'est avec ces axes vecteurs. Et maintenant, le module de ZAM, alors ça, par contre, c'est du cours, c'est la distance AM. Donc, c'est équivalent AM égale BM. Et quand est-ce qu'on a AM égale BM, ça veut dire que M est à égale distance de A de B. Dire que M est à égale distance de A de B, ça veut dire qu'il est sur la médiatrice du segment AB. Voilà. Donc, ça, c'est, il faut le savoir, maintenant, c'est pas censé être du cours. Mais n'empêche que Bac, ça tombe tout le temps. C'est un grand classique. Donc, normalement, tous les profs font travailler ce truc-là. Voilà. Donc, ce serait plus simple, en fait, si c'était dans le cours. Mais ça, ça ne m'y est pas. Donc, il faut faire semblant de découvrir ça. Voilà. Donc, là, sur ma copie, donc ça, c'est, on va dire, c'est du cours sans être du cours. Alors, qu'est-ce que je mets sur ma copie ? Bon, ben, je fais la même chose. Donc, je dis que Z moins I égale Z plus 1, équivalent à Z moins Z A, en module égale Z moins Z. Z B, en module, et j'explique où, ben, ça veut dire que Z A, c'est I, et Z B, c'est moins 1. Ah oui, parce qu'il faut que je prenne Z B égale moins 1 pour avoir moins moins 1 qui donne plus 1. Bon. Voilà. Et ça, je peux dire, alors, puisque Z, c'est la fixe de N, ça veut dire que ça, j'ai le droit de dire que c'est le module de Z A N. Je refais en bleu ce que j'ai fait en vert. Et donc ça, ça fait le module de Z B N. Voilà, je raconte que le module de Z A N, c'est la distance A N. Le module de Z B N, c'est la distance B N. Et je dis équivalent à M appartient... Là, j'ai un peu plus de plate, donc je mets en tout en français, hein. à l'allégatrice de AB. Donc, vrai. Oui, j'ai dit que c'était un QCM, pardon. C'est un vrai, faux, avec justification. Provision de deux nombres complexes, 1 plus i racine de 3 à la puissance 4, c'est un nombre réel. Alors, dès que vous voyez un truc à une grande puissance, vous mettez sous forme exponentielle. Alors, sinon, 1 plus i racine de 3 à la puissance 4, vous pouvez dire que c'est 1 plus i racine de 3 au carré, et vous mettez le tout encore au carré. Ça marche, hein, mais c'est un petit peu plus long. Donc, on va mettre 1 plus i racine de 3 sous forme exponentielle. Donc, quand on veut mettre sous la forme exponentielle, on calcule d'abord le module, ensuite l'argument. Alors, je vous rappelle les formules de passage, comme si du coup, je me rendais. Alors, si on a Z égale A plus IB, pour le mettre sous forme exponentielle, on a besoin de calculer le module et l'argument. On calcule toujours dans cet ordre. D'abord le module, ensuite l'argument, et comment on fait ? Bon, le module, c'est racine, c'est une formule, il faut la connaître, racine de la 2 plus B2. Ça ne s'envoie pas, donc celle-là, il faut la connaître. Et l'argument, il est donné par les formules suivantes. Donc, l'argument, c'est un angle, donc on va dire, on note souvent θ. Donc, cosθ, c'est A divisé par le module de Z, sinθ, c'est B divisé par le module de Z. Et ensuite, une fois qu'on a calculé le cosinus et le sinus, on reconnaît l'angle. C'est-à-dire que vous avez des tableaux qui vous donnent les sinus et les cosinus. Donc, vous êtes censés savoir le sinus et le cosinus de pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Et de pouvoir en déduire le sinus et le cosinus de 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, et aussi ceux qui sont en bas, c'est-à-dire dans le cercle trigo. Ici, on a pi sur 6. Ici, on a pi sur 4. Ici, on a pi sur 3. Vous en avez aussi 3 là, 3 là, et 3 là. Alors, pour mémoire, celui-ci, c'est 2 pi sur 3. Celui-ci, 3 pi sur 4. Celui-ci, 5 pi sur 6. Donc, celui-là, c'est pareil que celui-là, mais avec un moins. Donc, moins 5 pi sur 6, moins 3 pi sur 4, moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3, moins pi sur 4, moins pi sur 6. Voilà, on les a tous. Il faut savoir faire ça. Il faut savoir les sinus et les cosinus de tout ça. Vous avez une vidéo sur les complexes où on apprend. De toute façon, il y a trois valeurs à connaître. C'est 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Il faut savoir qu'ils sont dans cet ordre-là. Alors, il y a des profs qui ont un moment de mémo technique. C'est racine de 1, racine de 2, racine de 3, 2, 2, 2, 3. Voilà. Donc, du coup, ça devient facile de les mettre dans l'ordre. Et après, du coup, on dit pi sur 3. On voit bien que le cosinus, c'est cette longueur. Voilà, on voit bien que son cosinus est petit et son sinus, il est grand. Donc, son cosinus, c'est la petite valeur. Donc, c'est 1 demi. Et son, ça c'est son cosinus. Et son sinus, c'est la grande valeur, c'est racine de 3 sur 2. Alors que pi sur 4, on voit que c'est la valeur du milieu, ici. Et là, la valeur du milieu. Donc, c'est racine de 2 sur 2, là, pour le cosinus. Et c'est racine de 2 sur 2, pour le sinus. Bon. Je n'insiste pas. Donc, voilà comment on calcule le module d'argument. Alors, ici. Donc, il faut calculer le module d'argument de 1 plus i racine de 3. Et après, il y a une formule pour passer à la puissance 4. Donc, on révisera la formule au moment. Donc, on va dire que z est égal à 1 plus... Alors, pardon. Oui, il ne porte pas mon nom. Donc, j'ai le droit d'appeler z 1 plus i racine de 3. Donc, j'appelle z. Voilà. Donc, je calcule son module. Je dis que c'est racine. Donc, j'utilise cette formule. Je ne suis pas obligé de rappeler la formule générale sur ma copie. Je peux. Je peux dire que je peux écrire ça sur ma copie. Voilà. Ou bien, soit avec a et b, soit avec x et y. Si on voit racine de 2 plus y racine de 2, c'est bon aussi. Voilà. Mais en tout cas, ce qui compte après, c'est de mettre racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Bon. 1 au carré, ça fait 1. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. Voilà. Et après, donc, j'ai écrit cosθ égale a sur module de z. C'est formule. Donc, les 3 formules, ces 3-là, il faut les connaître. Sinon, ce n'est pas bon. cosθ, c'est a sur module de z. a, c'est 1. Module de z, c'est 2. sinθ, c'est b sur module de z. b, c'est racine de 3. Module de z, c'est 2. Donc, le cosinus, c'est 1,5. Le sinus, racine de 3 sur 2. Donc, le cosinus, c'est la petite valeur. Le sinus, c'est la grande. Bon, ben, ça veut dire que c'est π sur 3. Donc, je mets θ égale π sur 3. Sans justification. C'est-à-dire, connaissant le cosinus et le sinus, quand c'est des valeurs remarquables, on mélange directement, on n'exclut pas. Voilà. Donc, θ égale π sur 3. Et, donc, c'est argument de z. Voilà. Donc, ça veut dire que le module de z, c'est 2. L'argument de z, c'est π sur 3. Parfait. Donc, la forme exponentielle, c'est z égale module de z, e, i, θ. Ou θ, c'est l'argument de z. Donc, ça fait 2, e, i, π sur 3. Très bien. Alors, maintenant, on élève à la puissance 4. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est pas 1 plus i racine de 3, c'est 1 plus i racine de 3 à la puissance 4, c'est-à-dire z4. On doit calculer z4. Alors là, il y a une formule. La formule du cours à connaître, c'est ceci. C'est-à-dire, c'est r, e, i, θ à la puissance n, c'est r puissance n, e puissance n, i, θ. Voilà. Donc ça, du coup, ça fait 2 à la puissance 4 fois e puissance 4, i, π sur 3. Bon. Donc, 4, i, π sur 3, ça veut dire que, en fait, ou i, 4, π sur 3. Bon, je préfère mettre ça, parce que ça, ça vous parle le plus. i, 4, π sur 3. 4, π, alors, ça veut dire que, en fait, z4, alors, quand on a un nombre complexe qui s'écrit sous la forme un nombre réel positif fois e, i, θ, eh bien, à ce moment-là, forcément, le nombre qui est là, c'est le module, et celui qui est là, c'est l'argument. Ça veut dire que z4, son argument, c'est 4π sur 3. Donc, π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, ça fait π, 4π sur 3, on est là. Si on fait x2, ça veut dire que, en fait, donc, dans le plein complexe, je sais que le dessin n'est pas terrible, mais ici, c'est 1, ici, c'est moins 1, donc, puisque, donc, e, i, 4π sur 3, il est là, donc, si je multiplie par 2, il est là. Les nombres réels, eux, ils sont là. Donc, est-ce que je suis sur la droite réelle ? Non, pas du tout. Voilà. Donc, là, je peux dire, voilà, argument de z4 égale 4π sur 3. Quand est-ce qu'un nombre est réel ? Eh bien, quand son argument vaut soit 0, si c'est un réel strictement positif, soit π, si c'est un nombre réel négatif. Puisque, je vous rappelle que, voilà, c'est-à-dire que, tous les nombres complexes qui sont sur cette demi-droite, leur argument, c'est 5π sur 6. À chaque fois, c'est des demi-droites. Donc, la demi-droite des réels strictement positifs, leur argument, c'est 0. La demi-droite des réels strictement négatifs, leur argument, c'est π. Voilà. Et donc, de toute façon, un nombre réel, un nombre complexe, c'est un nombre réel, lorsque son argument est un multiple de π, soit 0 fois π, ou 1 fois π, ou 2 fois π, ou moins 17 fois π. Parce que, de toute façon, l'argument, c'est modulo 2π. C'est-à-dire que si on ajoute 2π, c'est pareil. Donc, 0 ou π, voilà, si j'ajoute 2π, ça va faire 2π ou 3π, enfin voilà. Donc, en tout cas, un nombre réel, son argument, il faut que c'est un nombre entier de 2 fois π. Donc, ça, on peut dire que 4π sur 3, c'est différent de k fois π, avec k antirelatif, k appartenant à zèvres. Voilà. Donc, z4, n'est pas réel. Voilà. Alors, ça, c'était la façon scolaire de répondre, qui n'était pas forcément la plus connue. Alors, avant de passer à la proposition 3, je vous propose quand même une autre façon, donc, de répondre à la question. Après tout, puisque le nombre, c'était 1 plus i racine de 3 à la puissance 4, comme annoncé au début, on peut calculer, donc, voilà, on fait 1 plus i racine de 3 à la puissance 4, on dit que c'est 1 plus i racine de 3 au carré, le tout au carré. Voilà. On utilise a plus b au carré. Donc, là, je développe d'abord, dans la parenthèse, mon carré. Donc, a plus b, le tout au carré, je connais mon identité remarquable, ça fait a au carré, plus 2 fois fois b, donc 2i racine de 3, plus b au carré, donc i racine de 3 au carré. Le tout au carré. Bon, 1 au carré, ça fait 1, 2i racine de 3, je le laisse, il est très bien comme ça. Alors, i racine de 3 au carré, i au carré, ça fait moins 1, et racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, au total, ça, ça fera moins 3. Bon, ben, 1 moins 3, je reprends que ça fait moins 2, ça fait moins 2 plus 2i racine de 3 au carré. Et je réutilise 1 plus b au carré, donc moins 2 au carré, 4, plus 2 fois a fois b, donc comme il y a, c'est moins fois plus, ça fera moins, 2 fois ça, fois ça, ça fera 2 fois 2 fois 2, 8, il faut i racine de 3. 1 plus b au carré, donc 2i racine de 3 au carré, 2 au carré, ça fait 4, i au carré, ça fait moins 1, racine de 3 au carré, ça fait 3. Bon, ben là, ça fait 4 fois moins 1, moins 4, moins 4 fois 3, moins 12, 4 moins 12, ça fait moins 16, moins 16, moins 8, i racine de 3. Et ben, c'est pas un réel, parce qu'il y a du i. Donc, soit la méthode scolaire, soit la méthode, on va dire, identité remarquable, de toute façon, ça mène au même résultat, c'est faux. Alors quand même, je vous mets en garde, c'est-à-dire que si vous dites, oh oui, module, argument, de toute façon, j'ai rien compris, je vais faire cette méthode, alors d'accord, ça marche comme ça, c'est la puissance 4. Je vous dis au tweet. Bon, les complexes, c'est un peu en perte de vitesse, c'est-à-dire dans l'ancien programme, il y en avait bien plus, et dans le nouveau programme, il y en a bien peu. Donc, ils vont peut-être se contenter de calculs comme ça, mais n'empêche que, ce qui est classique, c'est-à-dire dans l'ancien programme, c'était pas la puissance 4, c'était plutôt la puissance 2012. À ce moment-là, la puissance 2012, ben là, faire, il va au carré, encore au carré, enfin, voilà, vous y passez vos 4 heures, donc, c'est pas du tout jouable. Donc, à ce moment-là, si c'est puissance 2012, on est obligé d'appliquer cette formule que j'ai effacée, voilà, qui est R, E, I, θ à la puissance n, c'est R puissance n, E, I, θ fois n, voilà. Donc, si n, c'est 2012, ben là, il y a du 2012, et là, il y a du 2012, et puis après, on se débrouille. Mais, voilà, donc là, c'était possible de faire comme ça, mais je vous ai prévenu, sous, enfin, dans l'ancien programme, la plupart du temps, ça n'était pas possible. Maintenant, comme les complexes, il y en a beaucoup moins, ils vont peut-être rester sur des choses comme ça. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Bon. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'était faux. Alors, question 3 du vrai faux, on a un cube, et il faut dire si les droites EC et BG sont orthogonales. Alors, BG, elle est sur le côté, c'est la diagonale comme ça, et EC, elle est comme ça. alors, bon, on ne voit pas trop. De toute façon, il faut justifier. Bon. Alors, le plus simple à ce moment-là, c'est, on se place dans un repère, on calcule les coordonnées des points, et on calcule un produit scalaire, parce que les droites EC et BG sont orthogonales, si et seulement si, le produit scalaire EC scalaire BG, vaut 0. Bon. Alors, du coup, le plus simple, c'est qu'on va se placer dans le repère A, AB, AD, AE. Donc, dans le repère, A, AB, AD, AE. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, on a XYZ, donc ça veut dire que l'axe des X, c'est la droite AB, l'axe des Y, c'est la droite AB, là, donc là, ce serait le Y, et l'axe des Z, c'est la droite AB. Bon. On va calculer les coordonnées de E, de C, de B, de G, ensuite, on pourra calculer les coordonnées du vecteur EC et du vecteur BG. Je vous rappelle que les coordonnées du vecteur AB, c'est coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc, si on a les coordonnées des points, on sait calculer les coordonnées des vecteurs. Et ensuite, on calculera le produit scalaire. Je vous rappelle la formule pour le produit scalaire, on ne s'en sert pas tout de suite, ça servira tout à l'heure, mais si U a pour coordonnées X, Y, Z, et V a pour coordonnées X', Y', Z', alors U scalaire V, c'est XX' plus Y, Y', plus Z', cette formule-là, il faut absolument la connaître. Ça, si vous bassez le bac S sans connaître cette formule, l'exercice de géométrique d'un espace, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, celle-là, il faut la connaître. Alors, donc, on a besoin des coordonnées de E, C, B et G. Les coordonnées de E. Alors, E, ben voilà, il est sur X des Z, donc, c'est-à-dire que son X et son Y, c'est 0. Son Z, c'est 1. C, il est là. Donc, lui, il est sur le plan de base, ça veut dire que son Z, ce sera 0. Par contre, son X et son Y, ce sera 1. Je ne sais pas si vous voyez, mais il faut visualiser, le X, on le lit ici, donc 1, et le Y, on le lit là, 1. Donc, C, c'est 1, 1, 0. Voilà. E et C, c'est bon, il reste B et G. B, B, il est là. Lui, il est sur l'axe des X. Donc, en plus, il est là, c'est-à-dire son X-1. Il vous fait son X-1, le reste 0. Et G, G, lui, il est là. Alors, son X, pour avoir son X, je fais toc, toc, 1. Pour avoir son Y, je fais toc, toc, 1. Pour avoir son Z, je fais toc, toc, ou toc, toc, c'est pareil, et ce sera 1 aussi. Voilà. Donc, ça, il faut savoir faire, trouver les coordonnées du point des points d'un cube, parce que c'est, voilà, donc, ici, il y avait sans doute d'autres méthodes, mais c'était la plus simple et parfois, c'est imposé, c'est-à-dire qu'on vous donne, on vous dit qu'on est dans ce repère-là et c'est à vous de trouver les coordonnées des points, donc il faut savoir faire ça. Donc, coordonnées du vecteur EC, bon, je fais coordonnées de C moins coordonnées de E, donc 1 moins 0, 1 moins 0, 0 moins 1, moins 1. Coordonnées de B, G, donc coordonnées de G moins coordonnées de D, donc 1 moins 1, 0 pour X, 1 moins 0, 1 pour Y, et pour Z, 1 moins 0, 1. Et bien voilà, je calcule mon produit scalaire, donc, EC scalaire BG est égale à ça fois ça, donc 1 fois 0, plus ça fois ça, 1 fois 1, plus ça fois ça, moins 1 fois 1. 1 fois 0, donc 0, 1 fois 1, 1, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, et ça fait 0. EG, pardon, c'est BG, et EC sont donc orthogonales. Celui-là, donc, c'était vrai. On passe au 4. Alors, question 4 du vrai faux, donc on a un plan, un point, une droite, et il faut dire si la droite qui avait sa représentation paramétrique est la droite orthogonale au plan P qui passe par le point S. Bon, très bien, donc on a cette droite, alors ça c'est bien la représentation paramétrique d'une droite, pas de problème, et bien regardons si elle passe par S et regardons si elle est orthogonale à P. Donc, première question, est-ce que D passe par S ? Bon, alors, quand on a la représentation paramétrique d'une droite, pour savoir s'il y a un point de coordonnée x, y, z passe par la droite, on remplace x, y, z par le x, le y, le z et on regarde si ça marche, c'est-à-dire que, en fait, là je vais avoir un nombre égal de plus T, un nombre égal moins 1 plus T, un nombre égal 1 plus 3 T, donc je vais calculer T de trois manières, il faut que je trouve trois fois pareil, voilà. Si je trouve trois fois pareil, c'est bon, si je ne trouve pas trois fois pareil, c'est pas bon, le point n'est pas sur la droite. Bon. Donc, sur ma copie je mets ça, je mets d'abord, regardons, si S appartient à D. Alors, ça me donne un système, donc je remplace x par 1, y par moins 2, et z par moins 2, donc ça me fait 1 égale 2 plus T, moins 2 égale moins 1 plus T, et moins 2 égale 1 plus 3 T. Et je fais ceci, je résous ce système. là, pour avoir T, le 2 je le fais passer de l'autre côté, ça fait moins, il devient moins 2, donc ça fait 1 moins 2, moins 1 égale T. Là, pour avoir T, le moins 1 je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 1, donc ça fait moins 2 plus 1, moins 1, moins 1 égale T. ici pour avoir T, le 1 je le fais passer de l'autre côté, ça devient moins 1, moins 2 moins 1, moins 3, mais ça ferait moins 3 égale 3 T, donc ça fait, je divise par 3, je tiens T, et ça fait moins 1 aussi. Donc, c'est équivalent à T égale moins 1, donc je trouve bien pareil, enfin, trois fois le même nombre, et là, je peux dire, donc S appartient à D. Alors ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que la droite est orthogonale au plan ? Ah, bien, alors, un petit point de cours, quand est-ce qu'une droite est orthogonale à un plan ? Alors, d'abord, c'est surtout, en fait, le plan, un plan P, dans votre cours, il y a le fait qu'il admet un vecteur normal. Voilà, et si l'équation de P, c'est AX plus BY, plus CZ plus D égale 0, le vecteur normal, c'est A, B, C. Voilà, donc ici, les coordonnées de vecteur normal, donc c'est 1X plus 1Y plus 3Z plus 4 égale 0, donc les coordonnées de vecteur normal, c'est 1, 1, 3. Voilà, et ensuite, dire que, donc je fais une ligne droite, D, si elle est orthogonale au plan, le vecteur normal, lui, il est orthogonal au plan, donc si la droite, elle aussi, est orthogonale au plan, ça veut dire que le vecteur, n'importe quel vecteur directeur de la droite, donc en général, je note U, c'est un vecteur directeur de la droite, et bien ça veut dire que le vecteur directeur de la droite, il est collinaire au vecteur normal, il n'est pas parallèle pour les vecteurs non-collinéaires, donc ces deux vecteurs sont collinéaires. Bon, ben voilà, donc on va trouver un vecteur directeur de la droite D, et on va regarder si c'est collinaire au vecteur normal. Alors, point de cours, quand on a la représentation paramétrique d'une droite, quand on prend les nombres qui sont tout seuls, c'est un point de la droite, et ici, ça faisait 2 moins 1, 1, c'était pas S, mais c'est pas grave, S est quand même un point de la droite, attention, c'est-à-dire que ce point-là est un point de la droite, mais c'est pas le seul, parce que dans une droite, il y a une infinité de points. Et les nombres qui sont devant T, donc là, T c'est 1T, les nombres qui sont devant T forment un vecteur directeur de la droite, donc ici, les coordonnées de mon vecteur directeur, c'est 1, 1, 3, donc j'ai les coordonnées du vecteur directeur 1, 3, j'ai les coordonnées du vecteur normal 1, 1, 3, et donc c'est le même, donc ils sont bien collinaires, puisqu'ils sont même égaux. Donc voilà, donc c'est ça qu'il fallait raconter, donc maintenant, on passe à la rédaction. Donc, vous mettez ça comme ça, D, M, U, et pour coordonnées, donc vous mettez les nombres devant T, 1, 1, 3, comme vecteur directeur. Vous n'expliquez pas que vous avez pris les nombres devant T, vous êtes censé savoir faire, votre prof vous a expliqué ça, mais puis c'est vachement long à expliquer, donc non, on le met sans justification, voilà, point, point bas, on est censé savoir faire. Très bien. Par ailleurs, le vecteur N de coordonnées, donc le nombre devant X, le nombre devant Y, le nombre devant Z, 1, 1, 3, est un vecteur normal à P, donc là, on a carrément U égale N, donc N et U sont collinéaires, donc P et D sont orthogonaux. Voilà. Alors, là, j'ai juste oublié, voilà, là, on regardait si S appartenait à D ou non, et donc là, j'ai oublié simplement de mettre, regardons, si D est orthogonal à P. Voilà. C'est bien de mettre un peu, d'expliquer un peu ce qu'on fait. Voilà, surtout que si les calculs sont faux, si la méthode est correcte, on va quand même mettre un petit quelque chose. Et voilà. S est bien sur la droite, la droite est bien orthogonal au plan, donc, c'est vrai. Et voilà. Donc, ça termine l'exercice. Donc, simplement, alors, les points clés, il fallait savoir que calculer le plus... Enfin, non, pardon, le produit scalaire, c'était, c'était pour le, la question 3. Et ici, le point clé, c'était vecteur normal, vecteur directeur. Il faut savoir que quand on a la représentation paramétrique, du droit, les nombres devant T forment un vecteur directeur de la droite. Et quand on a l'équation cartésienne d'un plan, on prend le nombre devant X, le nombre devant Y, le nombre devant Z, et ça fait un vecteur normal au plan. Et enfin, il faut savoir que la droite est orthogonal au plan, si et seulement si son vecteur directeur est collinaire au vecteur normal. Donc ça, il faut visualiser. En géométrie d'un espace, si vous ne visualisez pas, comme il y a quand même pas mal de cas possibles, parce que vous avez deux plans, ils peuvent être parallèles, ou séquants, ou orthogonaux, une droite et un plan, ils peuvent être parallèles, séquants, ou orthogonaux, deux droites peuvent être parallèles, séquantes, ou orthogonales, ou non coplanaires, enfin, il y a pas mal de cas possibles, donc vous n'en tirerez jamais en apprenant les trucs par cœur. Donc il faut que vous ayez des images mentales qui vous guident. Et là, donc le mot filet de sécurité, c'est que j'imagine la droite, le plan, je vois bien que si la droite est orthogonale au plan, le vecteur directeur de la droite sera collinaire au vecteur normal du plan. Collinaire. Et ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Parce qu'il y en a, ils résonnent avec les mots, c'est-à-dire, ils disent la droite est orthogonale au plan, ça veut dire que le vecteur directeur sera orthogonal au vecteur normal. Non, non, il faut qu'il soit collinaire. Bon, voilà, donc là c'était vrai et ça termine l'exercice 3.